bonjour c'est KFM électronique aujourd'hui je vous présente un montage qui permettra de remplacer le télérupteur et la minuterie en même temps puisque il permettra de fonctionner soit comme une minuterie soit comme un télérupteur avec un seul type de bouton bouton soir pouvant être monté en parallèle jusqu'à une dizaine de boutons et en plus combiné avec les mêmes fonctions sur télécommande voilà vous pouvez donc lancer l'allumage attendre un certain temps pour que la lampe s'éteigne ou alors vous pouvez donc l'éteindre en avance voici le fonctionnement nous avons des boutons de soir monté en parallèle on peut donc commencer à un seul bouton et terminer jusqu'à dix boutons il n'y a aucune complication dans la réalisation de ce montage puisque il faut juste tirer en parallèle le bouton soir donc suivant par rapport au premier bouton soir ensuite avec ce bouton soir on peut commander donc la lampe comme on veut soit donc par minuterie avec un certain temps très réglé soit alors vous pouvez donc éteindre en avance si vous avez terminé ce que vous avez à faire dans votre salle ou cave ou garage en avance voici donc le fonctionnement le montage sous tension je vais donc allumer la lampe avec un de ces trois boutons voilà je peux l'éteindre avec le même bouton en avance en appuyant un peu plus longuement ou alors je peux allumer de nouveau cette lampe avec un autre bouton laisser donc que couler le temps jusqu'à ce que la lampe s'éteigne tout seul je peux bien sûr faire les mêmes choses avec tous les boutons indépendamment par exemple allumer avec un bouton éteindre avec l'autre bouton immédiatement allume avec ce bouton éteindre immédiatement avec celui là ou alors quand vous avez terminé votre chose à faire ou alors vous pouvez donc lancer la minuterie avec n'importe quel bouton et vous attendez après un certain temps réglé réglable en fait avec cette résistance et ce condensateur vous pouvez donc aller jusqu'à plusieurs minutes même jusqu'à plusieurs heures vous avez également la possibilité de remplacer les boutons par une télécommande je vais allumer je laisse donc la minuterie se dérouler vous allez voir que la lampe va s'éteindre après un certain temps très réglé voilà je peux aussi allumer de nouveau je peux l'éteindre aussitôt par exemple je descends dans ma cave je vais chercher quelque chose je mets la minuterie si j'ai pas trouvé mais c'est par contre si j'ai trouvé immédiatement donc l'objet que je cherchais je ne vais pas laisser la lampe s'allumer longuement pour économiser de l'électricité donc je vais appuyer sur le bouton en avance voilà j'allume j'ai trouvé mon objet tout de suite et bien j'éteins ou alors on peut combiner donc le bouton et la télécommande j'allume avec la télécommande j'éteins avec le bouton ou alors j'allume avec le bouton j'éteins avec la télécommande pareil donc la même donc procédure pour faire fonctionner l'ampoule donc avec les boutons ou la télécommande lors d'une prochaine vidéo ce montage pourra être commandé par téléphone aussi à distance du coup donc vous n'êtes pas obligé d'être ni à côté de la maison à télécommande ni sur le bouton vous pouvez donc commander votre machine à la maison ou les lampes c'est bien dissuasif quand vous n'êtes pas là à la maison si votre maison est un peu à l'écart de la civilisation de pouvoir allumer les lampes quand vous voulez où vous voulez avec le téléphone voilà donc sans acheter ni composants ni donc appareil cher et ni aucun besoin de télécharger une application uniquement vous c'est vous qui saurez votre combinaison enfin de codage et de décodage si cette vidéo vous a plu s'il vous plaît liker là et partager là et envoyez moi vos commentaires si vous voulez encore d'autres informations sur le montage la prochaine fois bien sûr je vais dévoiler le schéma exact et je vais expliquer le fonctionnement voilà déjà un aperçu mais je vais réaliser le schéma sur ma tablette comme d'habitude avec donc les couleurs et puis donc toutes les informations sur les composants et donc je vais vous expliquer le fonctionnement pas à pas cette vidéo est à présent terminée dans la vie de tous les jours dans la semaine je suis formateur à l'habilitation électrique mon site de mon organisme de formation et k2b formation point fr je me déplace dans toute la france c'est pour ça que j'étais absent depuis un an je travaillais un petit peu partout en france je suis aussi formateur au métier de l'électricité en bâtiment et en industrie à très bientôt